Donc il y a ça, coquillettes, il mange des cordons blancs, bleus. Ça va le lingoteur ? Allo ? Oui ? Il mange des cordons bleus à l'aile. Ok. Hé le lingoteur t'es certifié toi, c'est quoi ce bordel ? Qu'est-ce que t'as fait ? Je savais pas que t'avais la certif le lingoteur. Cordon blanc, non cordon bleu. Cordon, ouais. Oui on a dit à l'aile, les gens vous êtes vilains, si 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 ça existe, moi j'en ai déjà vu. Si si si, elle a raison. Yassine veut rentrer de la grande bouche à ses sebes. Ok Renounou. On va prendre. Cordon bleu. Après il a bien les frites, tu sais, dans les box, dans les box là. Merci Dani. Dans les box. Bah moi j'ai, comment ça s'appelle ? J'ai plein de frites chez moi, j'en ai acheté plein. Merci Cédro. Il y a ça. Ah Cédro t'es passé dans les mais pour toi toi. C'est quoi le fromage, c'est quoi le fromage, c'est quoi le fromage, le fromage, il est couleur orange. Et dans ton sens, c'est comme si ça fond, comme si ça fond, c'est comme du camembert. Bah bah c'est du, c'est du cheddar. Non. T'es passé dans mes pour toi, Cédro. Du cheddar, moi j'aurais dit du cheddar. Ah de la mimolette. Ouais de la mimolette. Ou du gouda. Ou du gouda. Non c'est la mimolette. La mimolette, ok. Du gouda. Il parle de bouffe comme si on n'était pas là, un live sans intérêt. Bah écoute, dégage au pire la la lande. Tiens regarde, je vais te muter comme ça, moi je suis sûr que tu vas partir du live. Et tu sais, ça c'est son fromage préféré. Après il vient que trois jours, mais en fait il y a le matin qu'il va à l'aéroport, je vais l'emmener, j'irai lui chercher des trucs à la boulangerie, parce que je crois qu'il part à 7h ou à 8h. Donc la boulangerie je crois qu'elle ouvre à 6h. Et le dimanche soir je pense aller au restaurant, mais peut-être que le lundi on fera un plat à la maison, tu vois, je sais pas. Ou à moins que le dimanche on va... Je voulais l'emmener au restaurant le dimanche soir, à côté de chez moi. Bah le remmène au resto, ça évite de faire un manger. Bah moi ce que j'ai peur en fait, c'est que si jamais j'achète trop à bouffer, je vais avoir envie de manger, parce que là en ce moment mon régime, je suis en train de perdre du poids, donc j'ai pas envie de le reprendre, j'en ai marre, je fais que de faire yo-yo. L'autre jour je suis descendu à 80, je suis remonté après, ça me saoule. Et ça, ça, je suis en train de dépenser ça. Il adore le steak à chien, parce que j'en ai fait beaucoup quand il était là et il mangeait beaucoup de steak à chien. Il fait « Momo, tu peux me faire un steak à chien ? » Oui. Bah putain, j'en mange pas qu'un, moi j'en mange plusieurs moi des steaks à chien, j'en mange au moins deux. Ah mais lui, il mange des steaks à chien. Il mange des steaks à chien, il aime bien le blanc poulet, parce qu'il mange avec moi du blanc poulet. Poulet, je veux marquer, c'est une bonne idée ça. Poulet, blanc poulet. Bah Alal, on s'en fout que ce soit Alal ou pas le poulet. Non, je sais pas. Je sais pas, il faut voir avec lui. Je sais pas. Les gens, qu'est-ce que vous me dites ? Merci Cédro, merci Fabienne. Ça, ça. Bien sûr que non. Bah ça joue plus trop. Ah bah il est encore avec Céseb. Bah putain, il a repris Céseb. Il nous fait chier. Il a repris Céseb. Mais en tout cas, mais en tout cas, ouais, bonsoir. Mais en tout cas, ouais, 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 mais il est pas trop difficile. T'inquiète pas, il est pas trop difficile, mais... À part du Alal, quoi. Parce que toi, quand il était chez toi, donc il mangeait... Faut pas que je... Bah parce qu'il faut qu'il mange bien parce qu'après, il pourra pas manger correctement mercredi, jeudi, vendredi. Je sais. Et moi, je... Moi, j'ai acheté... J'ai acheté du 3 Alal. Ok. Ah ça y est, il est dispo. On va le voir après. Ouais. On le voit après les gens. Vous dites à Vava qu'on arrive après ? Là, vous jouez-tu ? Alors, on va aller voir... Comment il s'appelle ? On va parler des courses, on va y demander. On va voir... Merci, c'est drôle. Merci. Seb, il est ban ? Ok. Ah, c'est normal. Il y a une nouvelle mise à... Bah, en même temps... De toute façon, non, je vais pas lui dire parce qu'il y a une mise à jour de TikTok qui est faite. J'aurais pu le prévenir, mais vu que Yasmine fait la gueule, il ira se faire foutre. Lol. Je sais pourquoi il est ban, Seb. Parce qu'il y a une mise à jour qui a été faite avec TikTok, les gens. En fait, maintenant, Morgane, tu n'as plus le droit de faire des lives en voiture. C'est interdit, maintenant. Je sais, c'est interdit. Non, mais c'est depuis le 22 mai. C'est une nouvelle mise à jour qui a été faite. Depuis le 22 mai, c'est interdit de faire des lives en voiture. Maintenant, tu es ban 24 heures quand c'est comme ça. Je ne fais plus de live quand je suis en voiture. Là, on avait été ban quand j'étais venu chez toi, mais j'avais réussi à me faire des bannirs. Mais là, par contre, c'est plus bon. Je ne sais plus où est-ce que je l'ai mis. Je l'ai mis pour les gens qui sont moi. Tiens, là. Là. J'ai mis les gens. Ceux qui sont dans mon agence, ils sont au courant. Là, ce n'est pas assez gros. Je ne peux pas augmenter. 4 roses, 4 roses, 4 roses, 4 roses, 4 roses, 4 roses. Il y a marqué à partir du 20 mai, nouvelle sanction disponible à partir du 20 mai. Tu vois, ban, conduite dangereuse. Et donc là, ça, c'est tous les points où vous pouvez vous faire bannir. Donc là, il y a marqué en gros maintenant quand tu es en voiture, etc. Donc là, le ban de CESEP, c'est normal d'être en voiture. Elle ne conduit pas la Morgane ? Ben si. Morgane, elle sait conduire les gens. Oui, je sais conduire, mais il faut passer le permis. Si tu es à l'arrêt, alors si tu es à l'arrêt, non, tu as le droit. Mais quand tu es en voiture, quand tu roules, par contre, tu n'as plus le droit. Chorice de cru. Elle a le permis, non. Je ne sais de conduire que des voitures automatiques. Bon, ça va, c'est facile. Tu appuies sur la pédale pour accéder pour aller en avant. Non, non, elle sait conduire pour de vrai les gens. C'est vrai. Parce que moi, elle a failli conduire ma voiture. Non, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Je confirme, je confirme. J'ai même piqué la voiture de mon producteur. J'ai conduit la voiture de mon producteur. La grosse, en derrière moi, j'ai la 4x4. Il a une grosse voiture ? Oui. Moi aussi, une grosse voiture. Passe ton permis, Momo. Que penser ? Momo, tu bugues. Audrey, merci beaucoup. Tu bugues ? Ah, ça y est. Putain, pourquoi ça fait ça ? Vas-y, bouge plus. C'est ta mémoire, Morgane, t'as dit l'autre jour, non ? Salut, Ludivine. Oui, mais là, j'ai en train de charger en mettant mon téléphone. OK. Les gens, on peut essayer de gagner la dernière partie parce qu'après, on va voir Vava s'il est dispo. Sous-merde. Parle pas de ta mère comme ça, quand même, s'il te plaît, calme-toi, ma puce. Merci, Audrey. Non, il n'est pas avec ses sept, je suis sur son live, les gens. Il est tout seul. Je le vois. C'est pour ça que je vous ai dit qu'on va le voir après. Moi, j'aime bien, il est. Coucou. Pardon. Merci, Natacha. On essaie de gagner. Merci, c'est drôle. Allez, les gens, dernière partie. Non. Merci, Audrey. Tu me fais chier, putain. Hé, hé, hé. C'est pour nous. C'est pour nous. C'est pour nous. Ta-ta-la-la-la. Au moins, comme ça, tu gagnes. La-la-la-la-la-la-la. Bravo. Allez, les gens, on va essayer de... Bravo, Morgane. Ah, ben, pardon, j'ai enlevé, excuse-moi. Attends. Leuve là. Ça y est. Bonjour, Vava. Ça va ? Ça va ? Vous allez bien ? Oui, on est en train de faire la liste de course. Parce que je demandais qu'est-ce que tu manges le matin et tout ça. Ben, salut, mon petit cousin. Qu'est-ce que tu manges le matin et tout ça ? Ah, attendez, je reçois plein d'ajouts de Snap. Merci beaucoup à ceux qui m'ajoutent. Ben, qu'est-ce que tu as fait ? Ben, je viens de mon Snap et j'ai... J'ai plein d'ajouts d'un coup. Ben, j'ai fait pareil l'autre jour. J'ai parlé de Snap, ils sont tous allés s'abonner. C'est V-A-R-R-U-E-C-O-S.TV. Je vais faire plein de Snap, là. C'est V-A-R-R-U-E-C-O-S.TV. Ben oui, vu que je te vois et que je vais en Turquie après, je vais reprendre tout à fond. Je vais me reprendre en main. J'ai décidé, ce matin, je me suis levé, je me suis dit, Valentin, ça fait un mois que tu es dans le bad. Tu fais que pleurer. Tu ne vas pas bien. Tu vas te lever. Tu vas sortir. Demain, je vais au coiffeur, chez coiffeur. Après, je vais faire un soin du visage. Après, je vais aller m'acheter des petits vêtements. Et après, je vais me remettre dedans. Des sous-vêtements ? Des petits vêtements. Ah oui, parce que j'allais dire... Des vêtements. Il va faire du shopping. Non, mais des vêtements pour la Turquie parce qu'il va faire chou. Il va faire du shopping parce qu'il va faire chou. Merci, Maya. Oh, elle reçoit même des cadeaux quand elle n'est pas en match. Tu sais pourquoi ? Écoute-moi. Tu sais pourquoi ? Il se remet là. Parce que l'autre fois, je te rappelle, Vavo, si je t'avais parlé, je t'avais même donné des conseils. Je dis, Vavo, et ça me fait mal. Quand je te vois, tu es triste et tout et tu te morfondes dans la pénombre. La pénombre. Merci à ceux qui m'ajoutent sur Snap. Bonjour, Julien. Et qu'est-ce que j'allais dire ? Ouais, du coup, pour expliquer, parce que maintenant que ça va mieux, j'espère pas retomber dedans. Ah non, j'espère pas non plus parce que là, le but, c'est qu'on te sorte un petit peu de là-dedans. Salut, mon petit Richard. Ça va ? Merci à tous ceux qui m'ajoutent sur Snap. Je vois. Merci pour le recontent. Là, je... Comment vous dire ? Faut-tu te battre ? Faut pas que tu écoutes les gens, ce qu'ils disent et regarde-toi ta bonne foi et ta bonne image et n'écoute pas les jeux et avance. Et si tu veux pas retomber dans la dépression, écoute pas les sons de Morgane. Ça fait... Ça fait cinq jours que j'ai arrêté de boire de l'alcool. Eh ben, bonne nouvelle ! Et depuis, je fais plus de cauchemars, alors que ça faisait un mois que je faisais des cauchemars. J'ai arrêté de boire. Du coup... Merci, Loli. J'ai derrière moi parce que pour vous dire, je buvais de 19h depuis... En fait, ça faisait un mois et je buvais de 19h à 5h du matin tout seul chez moi. C'est pour ça que j'ai grossi du visage et que je suis là parce que ça m'a fait grossir. J'ai pris des kilos. Là, je me trouve bien. Là, par contre, ça va. Ah non, moi, je me trouve gros, regarde. Là, moi, je trouve ça va. Et du coup, là, ça fait cinq jours que j'ai arrêté. Je suis en train d'arrêter la cigarette. C'est vrai ? Pour de vrai ? Je diminue. De bas, je suis un paquet par jour. Ça fait un an, je suis un paquet par jour. Et là, je fais mon paquet en trois jours. Oh ! Moi, j'ai repris la clope exprès pour toi. Alors, bon... Ah oui. J'essaie d'arrêter tout ce qui est nocif pour me reprendre bien en main. Et voilà. C'est bien, Vava. Ça fait plaisir. Je suis content d'apprendre ça, par contre. Ça fait plaisir. Tu te prends en main. J'espère que tu vas revenir sur les réseaux un peu de plus, quand même, parce que... Ah oui, là, regarde, c'est pour ça que j'ai demandé à tout le monde de m'ajouter ce snap parce que je vais reprendre les snaps. Je vais reprendre TikTok à fond, là. Et en plus, la semaine prochaine, je vais en Turquie, je vais faire des beaux TikTok. Après, je vais reprendre mon émission après la Turquie quand je serai remis. Parce que je vais en Turquie pour faire une greffe de barbe, les amis. Du coup, une fois que... Je vais faire la boule à zéro. Non, ils ne vont pas te faire la boule à zéro, normalement. Ils vont te faire... Tu vas avoir... Moi, ils m'ont dit qu'ils font la boule à zéro. Moi, ils ne font pas ça. Ils font vraiment une coupe de cheveux. Moi, ils m'ont dit qu'ils ne font pas ça. Je vais tout seul en Turquie. Merci, Pascuali. Ajoutez-moi sur Sinapp, Pascuali. Donc, le matin, qu'est-ce que tu manges, Vava ? Est-ce que tu prends du café ou pas ? Non, pas du tout. Tu ne prends pas de thé non plus ? Apparemment, tu prends des Kellogg's Trésor, elle a dit Morgane. Est-ce que c'est vrai ? Morgane, j'ai tout. Attention, après, elle m'a dit que tu prends des Kellogg's Trésor pour le matin. Après, elle m'a dit que tu prends du Coca. Oui. Elle m'a dit que tu prends de la viande halal. Oui. Elle m'a dit que tu prends des pains au chocolat pour le matin en plus. Ça dépend. Plus trop vaminant. Mais maintenant, j'adore un truc le matin. Ça dors quoi tu as dit ? Pardon, je n'ai pas entendu. J'adore un truc le matin. Maintenant, c'est... Comment ça s'appelle ? Le jus de... Tu sais, le jus... Pas orange. Il y a plein de fruits dedans. Et multi-fruits. Multi-vitaminis, multi-fruits. Parce qu'en fait, moi, vu que tu viens dimanche, j'ai dit à Morgane, j'ai dit au moins que le lundi matin, tu te réveilles bien. Mais j'ai une boulangerie qui n'est pas loin de chez moi. Donc j'ai dit au pire, j'irai chercher des pains au chocolat à la boulangerie. Puis elle m'a dit prendre des Kellogg's, du Coca. Après, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux manger. Est-ce que tu veux aller au restaurant le dimanche soir ou pas ? Parce que je veux que tu manges bien avant ta greffe pour que tu sois tranquille. Parce qu'après, tu ne pourras pas manger pendant trois jours. Ça va être un peu tendu. En fait, dans trois jours, tu vas faire comme il y a. Tu vas manger du liquide, des compotes et tu seras obligé de boire la paille. en fait. Des compotes, par contre, je t'en ai acheté. Je t'ai acheté plein de compotes pour... Je t'ai acheté... J'ai déjà acheté ça. Je t'ai acheté ça, des compotes des gourdes. Ah, c'est mes préférés. Bah, je t'en ai acheté... Je t'en ai acheté... À la maison, j'en ai acheté beaucoup ça pour, on va voir... Et on a mangé ça tout le temps. Je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça, je t'ai acheté ça. Tu as trois trucs de compotes exprès, parce que moi, j'avais pris ça pendant ma greffe de barbe. Donc là, tu peux mettre ça dans sa valise. Comme ça, tu peux en emmener. Donc voilà, mais tu as quelque chose que tu veux manger ? Un truc qui te ferait plaisir avant ta greffe que tu manges bien, bien, bien ? Ouais, je ne sais pas. Un plat ou un truc que tu kiffes comme pas possible ? Moi, je ne suis pas difficile. Bah, elle a dit... Morgane. Elle nous a dit ça que tu as l'adulti, il n'est pas difficile. Non, je ne suis pas difficile. Si, moi, tu... Du maman, c'est halal. C'est le principal. Même de la purée, les trucs comme ça. Moi, j'adore. C'est des trucs tout cons, mais c'est mes trucs... J'adore la purée mousseline. Ouais, c'est ma préférée. J'ai de la purée mousseline et j'ai du lait, j'ai 8 litres de lait. Puis après, j'ai acheté de la compote parce que j'ai pensé à la compote l'autre jour, mais je ne savais pas le reste. J'ai eu une pizza au fromage, j'adore. Ouais, une pizza au fromage, quatre fromages, j'adore ça. Après, je pensais t'emmener au restaurant le dimanche soir. On ira au resto sinon. Oui, je pensais aller au restaurant, je pensais t'emmener au resto le dimanche. Mais après, c'est le lundi, si tu voulais cuisiner. et dit ce que j'étais dit en quoi d'autre aussi, Elios, dans la liste. Tu m'as dit plein de poulet, plein au chocolat, viande à l'ail, coca et des trésors de Kellogg's. Et coquillettes, je t'ai dit. Ah oui, c'est vrai, je n'ai pas noté. Oui, mais je vais l'emmener au resto parce qu'après, quand il reviendra le vendredi, je ne sais pas, ça dépend. C'est quand que tu te fais opérer alors ? Tu sais le jour exact ou pas, Vava ? C'est là. Ah, c'est la boîte bleue, je vais noter. La boîte bleue, mais la mienne aussi, celle-là au chocolat blanc. Oui, chocolat blanc ou chocolat, elle n'est pas chocolat noir. Je déteste ça. Oui, chocolat noir, je n'aime pas aussi. Parce que moi, chocolat, comme ça, il aime beaucoup la béchamel. Vous connaissez ça ? C'est bien ça, dis donc. Elle dit ça, la béchamel ? Je ne sais pas, c'est quelqu'un sur mon live qui a dit ça. Bon, Morgane, tu connais bien. Elle a vraiment t'adoré l'esté caché. Oui, c'est vrai. Elle nous connaît bien, Morgane. Tu sais ce que j'adore par-dessus tout en ce moment ? Et je me fais ça presque tous les deux jours. C'est les pâtes au pesto. Oh, oh, punaise, c'est trop bon. Oui, ce n'est pas dégueulasse. J'en ai fait ce soir encore. Tu mets quoi, d'accompagnement, tu mets du boulet avec ou juste des pâtes ? Pâtes au pesto. Tu ne mets pas de viande ? Si, tu sais, dans les pâtes pesto, tu peux mettre des tomates cerises. Des tomates cerises à côté. Tomates cerises, boeuf, bon sang. Ce n'est pas vraiment dégoûtant. Elle m'a donné envie de tout à l'heure, Morgane, elle a fait une tarte au thon. Ça m'a donné envie. Non, ce n'est pas une tarte au thon, j'ai une pizza au thon. Une pizza au thon, pardon. Moi, j'adore le thon, il est poivron mélangé avec de la sauce mayonnaise. Mais bon, si il y a un truc que tu veux manger, tu me dis, et puis, le lundi, soit qu'on va faire des courses, soit le dimanche, soit le dimanche, je prends tes trésors de Kellogg's pour le lundi matin. Et Vava, il kiffe les boxe-ta-boxe. Il kiffe ça. Vava, il ne va pas manger des pastes à boxe. Non, il ne lui a pas mangé ça, mais il kiffe ça. Même à la maison, il me dit, je veux manger des boxe-ta-boxe. Je mange une au moins tous les midis, je crois, les pastes à boxe. Moi, je veux que tu manges quoi ? Tu manges le midi, en fait ? Elle m'a dit que ça dépend des fois. Non, je ne mange jamais le midi, mais pour moi, le midi, c'est 16h. Ah, ça va. En fait, parce que moi, je me réveille souvent à 16h. Et ça, il est calé. Je me réveille à 16h, je mange à 16h où je déjeune, ça dépend de mon mood et après, je ne mange pas souvent, ça dépend. Oui, j'avoue, Romain, je ne suis pas fan des pastes à boxe. J'ai l'impression qu'il est comme moi. Si je me réveille tard, je mange dès que le petit déjeuner, mais je ne mange pas le midi et j'attends le repas du soir. Moi, je ne mange pas le midi, moi. Je ne mange pas le midi. Mais bon, s'il y a Vava qui mange le midi, je mangerai le midi, il n'y a pas de problème. Non, moi, je ne mange pas le midi. Bon, ça va. Il dort chez toi ou à l'hôtel. Non, il dort chez moi. D'ailleurs, j'ai lavé les oreillers. Il me reste encore deux oreillers à laver, d'ailleurs. Je pars dimanche à 11h de chez moi. Je ne veux pas trop que tu dises parce qu'après, les gens vont venir à la gare parce que la dernière fois que Morgane est venu, les gens attendaient à la gare. C'est vrai que même moi, la dernière fois on ne dit plus rien. Tu te rappelles, la dame, elle était gentille. Elle s'était levée à 7h pour nous voir et quand elle les a vues, elle était émue. Grave, elle pleurait. Merci Manu. Ça va Manu ? Elle s'est levée à 7h pour notre gueule et je lui ai dit mais ma chérie va dormir. Elle m'a dit non, je ne voulais pas vous rater. Comme la meuf qui était venue à Nantes pour voir Morgane, elle attendait exprès devant la gare. Ça va Manu, j'ai vu que tu fais des bons likes. Donc c'est bien ce que tu fais mon gars. pour les sans-abri, je crois. Il fait à manger pour les sans-abri Manu, solidaire les gens. J'aime beaucoup. Mais ça va nickel. Bon, bah va, ok. Dimanche soir, donc restaurant et puis lundi, soit on fait à manger les deux, soit on va au restaurant mais je pense qu'on va se faire deux restos ou deux autres à 30 minutes. Ah, c'est restou. Bon, c'est pas dans le cas, vite. on se revoit pas longtemps, toi et moi. C'est bien mais je veux te revoir. J'ai dépensé le même repas offert au SD en un an. Ah bah bravo Manu. Mais par contre, cette fois-ci, si on se revoit, même, il y a une date, je te dis c'est quelle date, enfin, 1, je veux pas dire, voilà. On fait comme on s'est dit. Ah, tu es au début. Mais parce que normalement, Hermès, il devait être à l'hôtel. Oui, bah quoi ? Bah tu veux que je revienne avec Hermès ? Oui, à la prochaine fois qu'on retourne dans le même établissement. Ah, en fin d'année, ok, oui. Ok, mais moi, j'espère que je vais te revoir avant, Morgane, quand même, on va se revoir avant parce que... Oui, on va se revoir avant. Parce que de sûr, je passe Noël avec... D'ailleurs, Vava, je sais pas avec qui tu passes Noël cette année, mais moi, je passe Noël avec Morgane normalement, si jamais tu veux venir. D'accord. Ah bah moi, attention, je suis tout seul à Noël quand on passe avec Morgane. Moi, j'ai passé un bon Noël. Tu sais qu'on a dansé et tout, elle avait mis la musique, elle avait mis les fumigènes et on avait fait un bon pain en plus, elle avait bien cuisiné. Grave. Ah non, je te jure, j'ai passé un des meilleurs Noël. Par rapport à Koon Saori, les gens... J'avais fait Noël avec Koon Saori. Non, j'allais dire un truc méchant. Non, dire un méchant sur elle déjà. Veuillez déloader occasionnellement vous déranger de vous sérieusement. Non, mais Vava, Vava, il était en famille. C'est pas pareil, Vava, il était en famille. Bah oui, t'es ta maman toi, Vava. Vava. Oui. Mais toi, t'étais en famille. Attends, deux secondes. Mince, désolé. Non, mais par contre, il bug parce que, regarde. t'es ta maman. Oui. Attends. Salut. Ouais, il bug. Tiens, il en pose. Alors, je suis morte. Bah, les gens, quand même. Il est parti, le petit Manu. Manu, par contre, les gens, je sais pas si vous avez eu le temps de vous abonner à lui. C'est un bon gars. Je me suis abonné à lui il y a quelques fois. C'est un bon gars qui fait des repas pour les SDF et il a toujours la bonne humeur. Elios, j'arrive. Tu vas où ? Tu quittes le live ? Ouais, j'y arrive. Là, c'est... Ok, bon bah, vas-y. À plus tard. Yuzou. Yuzou, à plus tard. On est parti où ? Attends. Elle a coupé le live ? Les gens, elle a coupé le live ou quoi ? Elle a fait quoi ? Vous êtes partis les deux en même temps. Qu'est-ce qui se passe ? J'ai eu pas un truc ou c'est comment ? Non. Je sais pas, elle a dit là, c'est... Ils sont où les gens ? Ils disent à cause de son plug. Enfin, on respire. Ah bah si. Manu, c'est vrai, je suis sincère. Je suis pas sûr que tes lives, je parle pas parce que t'as pas mal de monde mais non, c'est sincère, j'ai vu que t'es un bon gars. Mais c'est pour ça que je me suis abonné d'ailleurs, je m'abonne pas beaucoup. Elle va s'occuper de son mec. Ok. Est-ce que tu vas avec lui en Turquie ? Non. Elle est partie, elle fait ce qu'elle veut. Donc, bref. Donc, je suis content de te revoir comme ça en tout cas mon petit gars, ça fait plaisir. C'est cool. T'étais avec Ceseb avant, il s'est fait bannir apparemment ? Non, il s'est débanné là. Parce que maintenant, c'est interdit de faire des lives. J'ai montré tout à l'heure aux gens, je leur ai expliqué, c'est interdit de faire des lives en voiture, maintenant t'as plus le droit. Avant t'avais le droit puis maintenant t'as plus le droit. Tu te prends un ban de 24 heures. Bonjour, est-ce que je peux monter ? Ah oui, je soutiens Manu, je passerai à l'occasion d'ailleurs. Tu n'as pas qu'une chambre chez toi. Si j'ai une chambre, il dormira avec moi dans le lit. Bonjour Alain. Qu'est-ce qu'ils font la partie comme ça ? Non, Alain, je ne vais metter personne. Ça va ? T'as quoi ? T'as des appels ou quoi ? Tu ne fais que de bugger ? Ouais, ouais. Il est occupé là. Moi, je suis là. Tu veux que je te laisse ? Même si la voiture est garée. Steven, oui, maintenant ça a changé. Non, si la voiture est garée, t'as le droit. Par contre, si t'as pas cette nature de sécurité, tu te fais bannir. Enfin, je ne sais plus, j'ai expliqué tout à l'heure. Et le, si on se reprend après ? Ouais, des bisous. On t'appelle après en plus. Je ne sais pas ce qu'ils ont. Mais qui c'est qui m'envoyait un cœur, là ? Je n'ai pas vu. Non, mais je pense qu'il a reçu des appels. Ah, Seb ! Vous êtes des bâtards. Enculé. Pardon, ça me fait rire. Mais bon. Je n'ai pas vu.